Bonjour à tous. Écoutez, la Métropole d'Angers a déjà tout dit tout à l'heure, donc mon intervention va être très courte, mais je pense que les principaux sujets ont été posés. Cette séance, ce challenge, il est dédié à la question des infrastructures. Et en fait, mon message, c'est que le sujet des infrastructures n'est pas forcément au cœur de la problématique. Et je vous renvoie à ce qui a été dit tout à l'heure. La question fondamentale, c'est celle des usages et des fonctionnalités et de l'expérience qu'on a chez Suez, que ce soit sur le cas d'Angers ou puisque nous sommes aussi exploitants d'un projet de Smart City qui avait été lancé il y a deux ans à Dijon. J'en retire la même expérience. La question fondamentale, c'est définir à quoi ça sert. C'est beaucoup, beaucoup plus important que comment ça marche. Il est entendu que ça doit marcher, ça va de soi, mais je pense que c'est une question instrumentale. La question fondamentale, c'est celle des usages et des fonctionnalités. Et pour ça, il faut revenir aux problématiques des villes, parce qu'en fait, tout ça, ce sont des questions de nature politique, politique au sens noble du terme, c'est à dire que veut la ville, dans quoi elle se projette, que veulent les élus, que veulent les citoyens. Vous le savez, on le voit tous dans ce qu'on expérimente, dans nos interfaces avec les villes à titre professionnel, mais aussi à titre personnel en tant que citoyen. Les villes sont confrontées à un nombre d'enjeux croissant et souvent complètement divergent. On est face à des enjeux d'attractivité. Comment est-ce que je fais pour attirer et conserver de l'emploi ? On est face à des enjeux de renouvellement de population. Comment est-ce que je fais pour mieux faciliter le vivre ensemble ? On est face à des sujets d'efficacité des services. On est face à des sujets de nouvelles attentes des citoyens. Aujourd'hui, on est face à des cycles d'interaction entre le citoyen et le politique et son élu qui vont au-delà des cycles électoraux. Tout le monde veut intervenir à tout moment sur les projets en cours, sur la politique de la ville. Donc, il faut comprendre que pour le pouvoir politique, le cycle et le rythme auquel ils sont soumis n'est plus du tout le même que celui qui pouvait exister il y a 10 ou 15 ans. Et il faut faire tout ça avec moins d'argent. Les contraintes budgétaires sont les mêmes dans toutes les villes de France, dans toutes les villes d'Europe et en fait dans toutes les villes du monde. Tous les élus que j'ai été amenés à me raconter ont au moins ce point-là en dénominateur commun. Donc, aujourd'hui, le job d'élu est un job extrêmement difficile. Comment je fais pour faire plus avec moins ? La Smart City, c'est aussi savoir répondre en tout ou partie à cette question-là. Le projet qui vous a été présenté tout à l'heure à Angers, en fait, il parle de ça. Il parle d'attractivité, il parle d'inclusion, il parle de performance. Il y a des chiffres qui ont été montrés, je vais les rappeler, rappeler certains. Donc, deux tiers d'économies sur la facture d'énergie liée à l'éclairage public. Un autre exemple, 30% d'économies d'eau pour ce qui concerne l'arrosage des espaces verts. Vous retrouvez des ratios à peu près similaires dans l'autre exemple que je vous mentionnais tout à l'heure pour Dijon. Vous voyez bien, on est bien dans des logiques d'offres de performance. Comment je fais pour que les choses marchent mieux ? C'est le vecteur fondamental d'innovation dans ces projets-là. Et vous l'avez vu, cette innovation, elle passe par la transversalité. Comment est-ce que je fais pour désiloter les services de ma ville ? Prenons le cas à un nouveau danger. Donc, on parle, et ce n'est pas exhaustif, d'éclairage public, de vidéosurveillance, de régulation du trafic, de signalisation lumineuse du territoire, de gestion plus intelligente de l'eau, de gestion plus intelligente des espaces verts, de gestion plus intelligente des déchets. Ça, c'est quelques-unes des grandes verticales de la ville. On sait tous qu'auparavant, et pendant des décennies, les villes étaient organisées par silos. Un projet de cette nature a l'ambition, et croyez-moi, c'est prométhéen pour la ville, de désiloter tout ou partie de ces services. C'est très difficile. C'est un projet de transformation. Et ce qu'il faut bien retenir dans ces projets, c'est que l'innovation, elle est dans le business model. Elle n'est pas dans la technologie. Et c'est pour ça que je vous dis, on n'est pas face à des enjeux d'infrastructure. On est face à des enjeux d'usage et de fonctionnalité. Comment veut-on faire le re-engineering des services de la ville ? Quels sont les nouveaux usages que l'on va apporter aux citoyens ? Comment va-t-on s'y prendre ? Voilà le message fondamental. Il a été abordé tout à l'heure par mon collègue Denedis, la question de la data. Je voudrais y revenir deux secondes. Il y a des réponses solides qui ont été apportées, auxquelles je souscris totalement. Denedis, comme ça a été rappelé, peut-être le plus grand opérateur d'IoT du pays. Le principal risque, je le remets à nouveau sous un axe politique, il n'est là non plus pas technique. Il est dans la rupture de la chaîne de confiance entre le citoyen et son élu. Le grand cyber-risque, c'est celui-là. Le jour où il y a un souci réel ou perçu, parce que la perception, elle est fondamentale dans ces questions-là. Le jour où il y a un souci autour de cette question-là, tous les projets de cette nature, tous les projets transversaux de transformation de la ville qui sont fondés sur l'outil digital ou les outils digitaux, ce jour-là, ces projets s'arrêtent. Ce sera plus politiquement possible de lancer un projet de cette nature. J'attire l'attention de tous acteurs que nous sommes, les élus évidemment, et puis les entreprises qui, dans cette démarche-là, ne sont que, c'est déjà pas mal, prestataires de services au service de la puissance publique. On a la responsabilité collective d'assurer que ce lien de confiance, il est maintenu. Ce qui m'amène au point final, finalement, le facteur clé de succès pour mener à bien ces grands projets, et ça a été encore rappelé par Angers tout à l'heure, il est dans le leadership politique. La question fondamentale, c'est de tracter et d'emmener sa population, ses services, de pouvoir ramener un certain nombre de groupements pour qu'ils vous mettent la meilleure offre, et même en compétition, et croyez-moi, je peux en parler, dans des compétitions extrêmement dures et longues, pour avoir le meilleur projet qui aboutisse, puis après le mettre en oeuvre et faire que ça dure, qu'on soit dans une notion de durabilité, qu'on soit dans une notion de service, et que le citoyen se rende compte qu'effectivement, le projet qui est mis en oeuvre est à la hauteur des promesses qui nous ont été faites. Voilà, je vous remercie. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501